coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue diamant painting everyday audits j'ai fini les produits que j'ai eu en partenariat il n'y a pas longtemps on est un petit peu en arrière sur la chaîne vous aurez l'home boxing de toute façon je vous remets tous les je mettrai tout code promo lien tout ça en barre d'infos juste comme j'ai dit dans ma vidéo all puisque moi j'ai fait des achats chez eux faites super attention au montant minimum d'achat parce que les frais de port sont très 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 élevés voilà donc du coup moi je vous montre ce que j'ai fait ce que j'avais pris que j'ai terminé donc on va commencer par le support je l'ai fait hier soir j'ai pas encore eu le temps de tout vernir donc le support la tasse à café j'avais un peu peur ici mais finalement ça va il est juste passé et il n'y a pas eu de soucis particuliers il y a juste dans les marrons foncés j'avais un énorme mélange avec les marrons clairs bon c'est pas grave je posais les deux en même temps du coup comme ça il était très agréable à faire j'ai fait ça hier soir il me reste il me reste il me reste des diamants donc j'ai encore de quoi faire voilà il me reste de tout donc il me restera juste aller vernir l'a priori je crois j'ai trouvé un vernis pas mal enfin c'est pas un vernis c'est de la colle colle cléopâtre adhésive et j'en ai mis à la dernière fois sur les strass ça n'a pas bougé je sais plus sur lequel c'est sur une silhouette là non pas sur une silhouette sur les princesses tableaux là donc voilà le petit sous verre j'aime beaucoup rapide à faire donc celui là je ne sais plus où me mettre alors ensuite il y avait la toile gorgeous hop je ne sais pas si on va l'avoir en entier bon bah du coup voilà maintenant que je sais qu'il faut aller faire la lumière du jour celle-ci il n'y a pas de soucis je me dis que du coup je vais pouvoir terminer ma toile action aussi parce que j'avais une que j'avais commencé parce que mais j'avais en train en train à la faire parce que parce que j'ai la colle coulée mais en fait si jamais sur une tablette c'est horrible donc bah voilà la gorgeous est finie encore là on voit mieux vous en vidéo celui-ci on voit moi je trouve au dessus on voit à peine quoi moi j'ai pas de yeux j'ai pas d'oeil on les voit un tout petit peu mais bon c'est pas grave elle a été très sympa à faire voilà j'ai beaucoup aimé quand même donc voilà je suis en train de me dire je me serais pas plantée de ça fait bizarre ici moi je vérifie si je me suis pas plantée ici je vais regarder ça tout à l'heure avant de la vernir ça serait pas mal ah c'est quoi le symbole le C oui bah non c'est ça non non c'est ça c'est je me suis pas trompé c'est juste un peu bizarre ici là pourquoi il a bougé hop voilà donc voilà je vais aller pas encore vernir vernir je vais faire ça tout à l'heure ou dans la semaine mais bon au moins je vous fais la vidéo donc elle brille et puis voilà elle est agréable voilà ce que je dis c'est qu'un peu dommage le chat il est limite on voit pas trop trop les cordes non plus des des balançoires mais bon voilà j'ai des petites saletés qui ont été se mettre dedans je l'ai vu ou ma saleté je ne sais plus hop donc je les vois la lumière là bien comme il faut avant de passer le vernice qui a pressé donc voilà pour la gorgeuse donc bah pareil la gorgeuse il me reste un peu de diamants j'ai pas manqué de diamants il me reste plein voilà pour celle-ci ensuite on va rester dans les toiles pleines ensuite j'ai fait blanche beige donc voilà c'est ce que je vous disais les 7 mains on les voit plus trop on voit des tâches on en voit 7 mais bon c'est pas grave j'aime beaucoup quand même l'effet que ça fait j'aime beaucoup l'effet de la toile donc bah pareil agréable à faire pourquoi il s'en va lui voilà parce que des fois quand on les place on les place en multi-placeur celui qui ne soit pas bien rentré et ils sont à mal ah il m'en manque un il m'en manque un il m'en manque un 1371 ah bah tout alors soit je ne l'ai pas vu soit il est tombé bon bah alors comme ça ça c'est fait de toute façon il m'en reste plein tac je continue les bêtises à vouloir faire les les vidéos trop rapidement hop je vais allonger ça vite fait enfin vite fait vu tout ce que je viens de faire tomber je ne suis pas sûre je vais vérifier qu'il ne m'en manque pas d'autres du coup ça a l'air d'être bon après donc voilà celle-ci j'aime beaucoup aussi donc ça vous donne un peu une idée de rendu en 30-40 ce que ça donne donc voilà les détails dans les robes ou dans la queue de la sirène juste comme ça on ne les voit pas tant que ça en 30-40 mais bon moi j'aime beaucoup l'aspect du reste de la toile donc voilà c'est un peu désagréable parce que ça colle j'ai encore une pouilloute voilà donc voilà voilà pour celle-ci hop et puis la dernière c'est Blanche-Neige mais en diamants spéciaux donc voilà moi celle-ci très agréable à faire j'aime beaucoup je vais vous montrer un petit peu les fleurs et tout ça donc très agréable donc après moi je vais couper tout le bord je vais couper tout le bord blanc et puis je vais coller ça dans mon papier mais c'est vrai que cette série-là je la kiffe donc voilà pour mes produits Every Day E-10 je n'ai pas montré c'est pareil Blanche-Neige il me reste encore plein plein de diamants donc voilà pour mes produits terminés je remercie encore Every Day E-10 pour ces produits je vous remercie de continuer à regarder les vidéos et puis moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres créants je vous fais de gros bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz